Véritable success story de la radioespace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les soirs, juste après les 22h, vous avez accès à cette émission, merci à vous qui nous rejoignez du côté de Zérecoré, vous êtes en Bozambique, vous êtes sur Espace TV, la Guinée à 24h de la célébration du 60e anniversaire de son indépendance, alors que de grandieuses festivités sont attendues à Conakry et dans les 33 préfectures du pays, avec pour point d'orgue un défilé militaire qui aura lieu au stade du 28 septembre devant une dizaine de chefs d'État. Invité à cette occasion, un livre restreint l'histoire des violences politiques que le pays a connues et une sortie médiatique du président de la République dans une interview accordée à des médias français, suscite controverses et commentaires nourris. Au-delà, ces célébrations interviennent dans un contexte sociopolitique particulièrement tendu à cause de différentes crises auxquelles le pays est confronté en ce moment, qu'est rétenir de la prestation du chef de l'État devant les médias français ? Quel bilan peut-on tirer des 60 ans d'indépendance de la Guinée ? Comment sortir des crises auxquelles le pays est confronté en ce moment ? Le numéro 10 du gouvernement est avec nous dans ce studio, M. Kiridibangoura, c'est bien cela, ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. Dans un instant, l'interview à suivre avec nous, évidemment. Beaucoup de réactions des éditeurs, on va de continuer, évidemment, à Famosama Kadjabi qui réagit. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Bienvenue à Mafoudia. Les huit conseillers ont balayé l'ancien président de la Cour constitutionnelle. Ces huit conseillers ont été balayés par le grécier, M. Daïkaba. Et aujourd'hui, c'est l'inspecteur, Moussa Moïse, qui balaie tout sur son passage avec objectivité, impartialité et sérénité. Et le peuple est libéré. Maître Daïkaba, balaieur balayé. Merci Moussa Moïse. On reste dans le siège avec la réaction des auditeurs sur Twitter, entre autres. Oui, Abaka, sur Twitter, comment est-ce possible ? 12 millions de francs guinéens ont applaudi un discours tellement direct et concret qui n'émane même pas de vous, M. Kalfa Sall. Je suis choqué. C'est Dialo Abdule qui nous envoie ce message sur notre hashtag S-FaceGG. Il y a beaucoup de réactions, évidemment, des éditeurs. Amel Tidyanba qui réagit. Le président avait besoin de passer un message. Et il savait que RFI TV5 était international, internationalement bien choisi. Je ne vois en aucun cas la place d'un bilan à présenter devant eux. Mais parler des 60 ans d'indépendants de la Guinée en attendant, buvez... Ok, merci pour la pub. On a Aloussène Fadiga aussi qui réagit. Merci Moussa Moïse pour cette tombe d'informations sur la cour constitutionnelle guinéenne. J'espère que les gens ne diront pas le verdict à la place du juge. On a beaucoup de réactions. On va continuer le débat à Abaka avec notre invité, déjà dans ce studio. Mais déjà, quelques analyses. Allez-y Mme Yoron, on a écouté Moussa Moïse Silla. Non mais moi, j'aimerais bien écouter M. Kélifasal aujourd'hui. Parce qu'on l'a dit, il a une conférence pour qu'il puisse répondre à toutes ces questions étant le principal concerné. Et j'aimerais aussi que les juridictions compétentes se saisissent de ce dossier. Parce que quoi qu'on dise, la procédure. Les procédures en la matière ont été violées vivement. Donc que le droit soit dit et qu'on entende le principal concerné pour avoir sa version d'effet. Bien. Allez-y. Non, ce que moi je dis en peu de mots, c'est que moi je salue l'enquête de Moussa Moïse. Parce qu'il faut dire que la plupart du temps, dans notre pays, on a souvent fait dans la précipitation. On a généralement fait dans la précipitation plus tôt en s'attardant sur les aspects parfois superficiels. Et c'est important que ces informations qui ont été livrées, que les vérités, les faits soient rétablis. La vérité des faits soit rétablie dans le cadre du bon fonctionnement de nos institutions. Ce qui est fait là, ce déballage qui a été fait, c'est pour l'avenir. C'est dans le cadre de la consolidation des institutions démocratiques de notre pays. Mais en définitive, je reste convaincu que la procédure n'a pas été du tout, alors absolument du tout, été respectée. Et moi je m'en tiens à cela. J'ai dit que, quels que soient les reproches qu'on fait et les accusations portées à la charge de M. Kalefansal, lorsque la procédure n'a pas été respectée, parce qu'il y a quand même une loi qui gouverne la Cour constitutionnelle, c'est la loi organique de 2012 ou de 2011, de 2011 plutôt, il y a une constitution. Donc ce sont des instruments qui prévoient un mécanisme de destitution, de retrait de la confiance des autres membres de la Cour constitutionnelle, de leur président. Lorsque cette procédure n'est pas respectée, je pense que tout ce qui peut être reproché à X ou à Y ne peut pas du tout prospérer. Je pense que le président de la République doit prendre sa décision à l'aune, surtout du respect de la forme de la procédure qui doit prévaloir en matière de destitution du président de la République. Je sais que M. Kalefansal, c'est vrai que c'est des soupçons qu'on entendait, et l'enquête de Moussa Mouïse a permis quand même d'en savoir un peu plus. On entendait que M. Kalefansal n'est pas blanc comme neige, que sa gestion n'est pas sans reproche. Aujourd'hui, on a commencé à avoir un début de preuve. Mais c'est-à-dire qu'en deux mots comme en mille, ce que moi je retiens, c'est que c'est une histoire d'argent. Que ce soit M. Kalefansal ou les autres conseillers, cette bataille, c'est la bataille pour le contrôle de l'argent, pour le contrôle du budget de fonctionnement, de tout ce qu'il y a comme ressources mises à la disposition de la Cour consulinelle. Ceux qui se battent aujourd'hui, qui disent avoir renversé M. Kalefansal, ils ne se battent pas pour le bon fonctionnement de la Cour consulinelle, ils se battent pour leur propre biftec, pour pouvoir avoir le contrôle de l'argent qui est mis à la disposition. Donc, comme l'a dit Tamba, je crois qu'il faut faire une purge. Parce qu'il y a des conseils qui n'ont pas l'âge, qui pourtant participent à cette opération de destitution de M. Kalefansal. De quel droit ? Je veux bien me poser la question. Donc, il faut faire une purge, il faut renverser la table, que ce soit M. Kalefansal ou les autres, tous ceux qui ont des choses à se reprocher et donc qui n'ont pas la sagesse d'être désormais, dorénavant, membre de cette institution qui est vraiment la gardienne de la Constitution. Je crois qu'ils doivent tous quitter. Voilà. Il est 10h10, on a le numéro 10 du gouvernement avec nous dans ce studio. Bonjour, M. Kéridi Bangoura. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Vous avez suivi hier la sortie du Président ? Oui. Oui. Votre sentiment ? Je crois que là où le... Enfin, pour avoir une bonne grille de lecture de ce qu'on a vu hier pendant une cinquantaine de minutes entre M. le Président de la République et les journalistes français, c'est que sous 58, il y a deux débats qu'il ne faut jamais confondre. Il y a le débat franco-guinéen, c'est-à-dire presque France contre Guinée, et il y a le débat interne entre nos Guinéens. Oui. Hier, moi, j'ai eu l'impression que j'ai assisté à un débat franco-guinéen. Oui. Du point de vue de M. le Président de la République, Oui. les conditions dans lesquelles l'indépendance a été acquise et la réaction du général de Gaulle, donc de la France, Oui. ne peut pas être laissée dans l'ombre, dans l'appréciation globale de l'histoire de la Guinée. Oui. Excusez-moi. Du point de vue français, tu le sais, je le sais, il y a toujours cette propension de dire « Est-ce que vous ne regrettez pas votre indépendance par hasard ? » « Est-ce que si vous avez dit oui, vous ne serez pas mieux aujourd'hui ? » Vous savez, entre les peuples, il y va comme entre les hommes. Il y a ce que nous avons tous comme relation de complexe. Entre nous et la France, il y a cette relation de complexe qu'on a osé dire non. Oui. Et souvent, il nous est reproché peut-être, « Ah, si vous n'avez pas dit non, peut-être que vous ne serez pas là où vous êtes. » Bien. Et nous, de notre côté, on a envie que les Français assument que quand on a dit non, sans qu'ils aient tiré sur les populations guinéennes, sans qu'ils aient détruit les bâtiments à Conakry, ils ont quand même handicapé le jeune État. C'est-à-dire que la France est partie avec les archives, avec les études de tous les projets de développement. Est-ce un citoyen guinéen qui parlait hier ou un président de la République ? Je crois que c'est un citoyen guinéen qui parlait hier. Bien. C'est ce que j'ai... On décrypte avec vous, monsieur le ministre, si vous le permettez, en ce qui concerne l'impunité, par exemple. On va utiliser quelques extraits, si vous le voulez bien, pour ceux qui n'ont pas suivi, évidemment, l'intervention hier à la télévision sur TV5MONDE. Le président, quand on posait, évidemment, la question sur l'impunité, Alpha Condé. Monsieur le président, quand on parle de réconciliation, est-ce que ça ne passe pas aussi tout de même par la lutte contre l'impunité ? Madame, je suis arrivée au pouvoir. En fin 2010, pendant deux ans, l'opposition a mis des enfants dans la rue pour nous empêcher de travailler. Quand je suis arrivée au pouvoir, la Guinée n'a jamais terminé un programme avec le Fonds monétaire. On n'avait même pas les PPT. Et malgré cela, nous avons eu des PPT. Deux ans après, nous avons eu des bols à tomber. Donc, la réconciliation nationale suppose d'abord qu'on puisse faire face aux besoins primaires des populations. C'est nous qui avons demandé à la nation de mettre en place une commission de réconciliation. Et je vous ferai remarquer pour cela, nous avons fait une réforme de l'armée, que le général Clément Bollé, qui à l'époque était auquel l'Ossé a dit, qui n'a pas eu une réforme, c'est une révolution. Nous avons mis en place une commission. On a été présidé par l'évêque et le grand imam. Ils ont fait un très grand travail de tomber. Ils ont déposé leur rapport. Nous sommes en train de préparer une loi au Parlement pour créer une commission bilitaire de réconciliation pour terminer. Nous sommes en train de travailler dessus. Ce n'est pas en un, en deux, en trois ans qu'on finit. Donc, on ne va pas polariser l'histoire de la Guinée uniquement sur le sens, c'est-à-dire pour montrer que la Guinée était négative en masquant les conditions. Moi, Chirac m'a dit, président, je ne comprends pas. de toute l'économie française, c'est la Guinée qui avait le plus d'avenir, je ne comprends pas. Mais, on comprend aussi. Je vais vous faire remarquer que la France avait décidé de faire de la Guinée le pays qui allait développer la métallurgie de la rassure de Régis et que la France avait fini le tir du barrage de concourir. Mais à l'indépendance, tous les Français sont partis avec toutes les études et tout. On se retrouvait à zéro. Donc, il n'y a même pas eu de coopération. Alors qu'ils avaient fait toutes les études pour qu'on fasse le barrage de concourir. En partant, ils sont partis de toutes les études. Donc, on a voulu anéantir économiquement les peuples de Guinée. Bien. Sur la réconciliation, on a écouté le président Kondi et Tamba. Alors, je pense que le président de la République n'a pas bien saisi, c'est mon avis, c'est mon analyse, n'a pas bien saisi la question de la journaliste. La journaliste a mal posé la question. Alors, non, je ne pense pas que ce soit cela. Je ne pense pas que ce soit cela. La journaliste pose une critique de la démarche qui est adoptée par le gouvernement guinéen, en tout cas sous la mandature du président de la République. Oui. Sur la question de la réconciliation nationale. Et elle pose bien le débat. Certes, vous avez demandé une commission provisoire. Il y a déjà une commission provisoire. Il y a un travail fabuleux. Le président de la République lui-même revient sur le travail du premier imam et de l'archevêque de Konakry et de toutes les études qu'il y a eu autour. Mais est-ce que la journaliste dit, est-ce que la poursuite, la perpétuation de l'impunité, exactement, ne met pas de l'eau, ne met pas du plomb dans l'aile du processus de réconciliation nationale ? Je pense que c'est là-dessus. Malheureusement, et je termine mon analyse là-dessus, je pense que le président de la République a servi la même rengaine. Il parle de deux ans d'enfants qui sont dans les rues. De l'autre côté, il sort cette réalité historique que je ne dénie pas au président de la République. Mais 60 ans après, quand même, il y a eu des études qui ont été emportées. Mais 60 ans, vu qu'il hérite d'une situation, on a quand même eu le temps de faire quelque chose. Il faut quand même se le dire. Bien. Allez-y, monsieur le ministre. Vous savez, en fait, ce qui est intéressant dans le débat, d'aujourd'hui, c'est aussi la force peut-être de la démocratie et de l'État de droit que la presse permette qu'un entretien politique comme celui d'hier devienne aujourd'hui un objet de pédagogie. Oui. Le président veut dire ceci, et je crois qu'il a été clair, que, écoutez, on a fait des efforts. C'est moi-même, et il a raison, qui ai demandé au Fonds de Consolidation de la Paix des Nations Unies de mettre en place les moyens et l'expertise nécessaires pour lancer le processus de réconciliation. Oui. La date d'aujourd'hui, le rapport est terminé. Les grandes conclusions sont le droit à la vérité, le droit à la justice, pardon et réconciliation, la réparation et les réformes institutionnelles, pour que plus jamais cela. Bien. Voilà les conclusions de cette commission. Il a voulu dire, dans le contexte dans lequel nous sommes, j'ai eu plusieurs fronts en même temps. Le front politique, le front Ebola. Tous ces contextes-là, vous devez en tenir compte et savoir qu'on ne peut pas aller aussi vite. Mais sur la question de l'impunité, je reviens. Sur l'impunité, c'est faire injustice. Et au président de la République et au gouvernement, de croire que rien n'a été fait. Oui. L'instruction sur les événements du 28 septembre est en cours. Le président est un juriste et il a une position de principe sur les questions de ce genre. C'est de ne jamais se mêler. Et je crois que le ministre Sacco a été très clair, le ministre d'État, le ministre de la Justice, Cheikh Sacco, a été très clair qu'il demande non seulement au gouvernement de faire un effort budgétaire conséquent, mais à la communauté internationale de nous aider pour que quand on démarre le procès, on puisse aller jusqu'au bout d'un seul trait. Bien. Parce que ce qui est dangereux dans ce genre de processus transitionnel, que ce soit à travers la justice ou à travers une commission, c'est de commencer de s'arrêter un chemin sans boucler totalement toute la chaîne nécessaire de lutte contre l'impunité, de sanctions et de réparations. Bien. Je crois que là-dessus, encore une fois, ce duel psychologique franco-guinéen a eu tendance à dénaturer la discussion entre les deux parties. Mais si, en vérité, le président est très clair, d'une part, il n'y aura pas d'impunité parce qu'il y aura justice, mais il n'y a pas que le 28 septembre. Mais c'est ce qu'il a voulu dire. C'est ce qu'il a voulu dire. Non, mais c'est important. Bien sûr, bien sûr. Après, combien d'années ? Vous savez, je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais simplement, quand vous vous adressez au procureur concerné, quand vous vous adressez au magistrat concerné, ils vous disent, est-ce que vous voulez qu'on aille vite et mal, ou est-ce que vous voulez qu'on aille lentement et sûrement ? C'est la question qu'ils vous posent. Bien. Et quand vous vous penchez un peu sur la complexité d'accusations publiques, dont beaucoup de sujets ont été objets, quand vous pensez à la douleur de ces femmes, de nos soeurs, de ces femmes, quand vous pensez à cela, vous n'avez pas envie que quelqu'un, parce que le procès a été mal préparé, vienne dénier à cette femme le droit à la justice, le droit à la réparation. Il vaut mieux préparer sérieusement pour que le jour où on démarre, cette femme-là, ce jeune homme-là, ce monsieur, ce militant d'un parti politique quelconque, puisse vraiment être restitué dans son droit à la justice. Bien. Et si aussi on va n'importe comment et rapidement, on peut se retrouver avec presque des accusés mieux préparés que les victimes. Voilà. C'est ça la crainte. Mais je crois que la justice continue sur ce dossier-là et il n'y aura pas d'impunité sur les crimes. Voilà. On va essayer de parler de nos institutions, parce que ça a été question, évidemment, en ce qui concerne les difficultés que rencontre Angélique de la Guinée avant que le président, évidemment, s'en porte. On réécoute le président Alphacondé. Est-ce que les difficultés que rencontre encore aujourd'hui la Guinée, en termes de développement, vous avez fait des réformes sur le plan institutionnel, pour créer, vous avez dit que vous aviez hérité d'un pays et pas d'un État, vous avez fait des réformes pour créer un État et ces institutions. Mais le pays est toujours aujourd'hui en difficulté, notamment, il ne décolle pas économiquement, même si ces dernières années, la croissance, il ne décolle pas économiquement. – Mais enfin, madame, vous ne connaissez pas la Guinée. – Mais laissez-moi poser vos questions. – Je suis désolée, madame, vous ne connaissez pas la Guinée. – Laissez-moi poser ma question, monsieur le président. – Non, vous ne pouvez pas, non, vous ne pouvez pas dire qu'il ne décolle pas économiquement. – En tout cas, il est en grande difficulté sur le plan économique. – La Banque mondiale vient de quitter ici, le Fonds monétaire est là, la BAD, vous voyez qu'est-ce qu'ils disent. – Mais l'État… – Comment dire qu'il ne décolle pas économiquement ? – Quand je suis arrivé, quel était le PIB de la Guinée ? – Comment vous expliquez que les gens… – Il est en grande difficulté quand même pour la population aujourd'hui. – Mais quel est le pays ? Est-ce que la France, vous n'avez pas beaucoup d'influence, attendez, s'il vous plaît. Est-ce qu'il n'y a pas les banlieues de jambes pauvres, etc. Est-ce que c'est en 7 ans que je vais comme par miracle, résoudre le problème de la Guinée ? – Mais je ne vous demande pas, je ne suis pas sur votre bilan, monsieur le président. – Quand je suis venue, la Guinée n'avait que 100 mégawatts. – Nous avons les barrages, depuis 1927 que la France a tiré le barrage pour faire les barrages, le concours. – Quand je suis venu, il y avait un seul barrage, Garafili, 75 mégawatts. – La Guinée n'avait pas plus de 110 mégawatts quand je suis arrivé. – En moins de 5 ans, j'ai fait le barrage de Caleta, qui fait 240 mégawatts, le double de ce qu'on avait avant. – S'il vous plaît, vous dites que la Guinée ne décolle pas. – Nous sommes en train de faire le barrage de Swapiti qui va finir, qui fait 450 mégawatts avant fin 2020, nous aurons fait 1000 mégawatts alors qu'on n'avait que 100 mégawatts. – Quand je suis arrivé au pouvoir, l'inflation était à 28%, on n'a jamais terminé un programme avec le Fonds monétaire. On dit l'inflation à 8%, nous avons terminé le programme PPTE, nous avons un deuxième programme. – Monsieur le Président, qu'est-ce que vous faites ? – Non, s'il vous plaît, vous dites que la Guinée ne décolle pas. Non, il faut que les gens sachent la vérité. – Mais est-ce qu'on est en train, il n'y a pas toujours un Guinéen sur deux qui est sous le sol du programme PPTE ? – Alors, dans les autres pays africains francophones… – Mais on parle de la Guinée, Monsieur le Président. – Non, pardon, on parle de la Guinée, dans les autres pays francophones où nous avons… – Il n'y a pas de pauvreté ? Il n'y a pas de pauvreté ? – Mais on parle de la Guinée, nous sommes ici avec vous pour parler de votre… – Pourquoi le chômage est aussi élevé dans votre pays ? – Quand je suis arrivé à la Guinée, on ne faisait que 13 millions de tonnes. – D'ailleurs, on arrivera à 100 millions de tonnes. – Quand je suis venu, les paysans ne connaissaient pas, les paysans ne connaissaient pas. – Aujourd'hui, et la Nations Unies, et la BAD, tout le monde félicite la Guinée pour sa politique agricole. La preuve, la BAD a voulu choisir deux pays par région pour le transfert de technologies d'Amérique latine. – Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé, sur Radio Espace Région. À Kindia, sur Kanyazik. En forêt, sur Zahali FM. Meilleure émission talk show panafricaine sur le continent, jamais édité dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. Sous-titrage Société Radio-Canada